Philippe Pégrin, vous êtes aussi engagé sur toutes les questions du numérique depuis longtemps, vous êtes à la quadrature du net, vous siégez à la commission droit et liberté à l'âge du numérique qui existe à l'Assemblée nationale avec 13 représentants de l'Assemblée droite et gauche et des représentants de la société civile, où d'ailleurs il y a eu une prise de position très claire contre cette loi mais qui n'a pas été entendue, droite et gauche mêlée, société civile. Philippe, j'aimerais que vous reveniez dans votre exposé, y compris sur les aspects concrets, techniques de tout cela parce qu'on nous parle boîte noire, algorithme, large filet, etc. Allez-y. Je dois dire que cette loi m'a planché dans une profonde inquiétude et pourtant, comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que je suis les débats sur l'environnement juridique et législatif du numérique. Et là, j'ai eu l'impression qu'on avait atteint ce qu'Antoinette Rouvroy a appelé un point de bifurcation fondamental, c'est-à-dire un moment où on était en train de se lancer dans une trajectoire qui, si nous la laissons faire, serait difficilement réversible. Il ne faut jamais dire irréversible. Et pourquoi ? Parce que vous avez mentionné à l'instant la théorisation, et c'était aussi fondé sur des tas d'analyses empiriques qu'avait fait Michel Foucault, de formes de gouvernement qui pouvaient plonger des sociétés entières dans une logique de la suspicion. Mais il faut néanmoins prendre la mesure de la différence qui existe entre les situations que Foucault analysait, qui étaient des situations où il s'agissait de séparer le normal et le pathologique, c'est le titre du livre de son directeur de thèse, ou des situations où on cherchait à utiliser des techniques, certes, mais des techniques qui étaient les techniques du gouvernement de soi. Et quelle est la nouveauté, là ? La nouveauté, aujourd'hui, c'est qu'on introduit une couche d'opacité technique dans le processus de suspicion. Ça nous échappe encore plus parce qu'on ne comprend pas. Ça nous échappe parce que, pas forcément parce qu'on ne comprend pas, parce que je vais vous inviter à ne pas laisser le mot algorithme vous faire peur, mais parce que le contenu des algorithmes, leur définition, personne ne le connaîtra, mis à part des gens qui n'y comprendront rien, les membres de la CNCTR, et les services qui les auront écrits. Et cette ignorance, elle est au cœur du dispositif, au sens où personne ne pourra savoir ni s'il est surveillé, ni la nature de cette surveillance. Et c'est là que nous avons une mesure qui, pour moi, peut être comprise principalement par le parallèle avec la théorie du drone dans la guerre. Grégoire Chamaillou, dans un livre magnifique, magnifique dans ce qu'il nous a appris, mais terrible dans ce qu'il nous a révélé, a montré... Théorie du drone. Théorie du drone, a montré comment... Aux éditions La Fabrique, je précise. A montré comment, en introduisant une couche qui est une couche algorithmique, c'est-à-dire une couche de traitement de l'information, on a des drones qui sont d'abord de surveillance, qui capturent des tas d'informations à propos de comment les gens se déplacent, qui y rencontrent, en groupe de combien ils sont, et des choses comme ça. Et puis, il y a des algorithmes qui décident que ça, c'est un profil suspect. Et il y a un processus de décision par une sorte de CNCTR à trois membres... Décident, oui, l'algorithme a raison. Ils disent, oui, l'algorithme a raison, tuons-les. Et on sait quels effets ça a eu. Ça fait des bavures, ça fait des civils tués, et ça fait même un feuilleton à la télévision après. Et là, oui, vous allez montrer des morceaux du film de Laura Poitras, Citizen Four. Une des choses que Laura Poitras a montrées dans son film, c'est que les drones américains fonctionnent essentiellement avec une base implantée en Allemagne. Et c'est un des points auxquels nous devons faire attention, c'est la collaboration internationale entre les services sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que sont les boîtes algorithmiques ? C'est ça, les boîtes noires ? Ce n'est pas des boîtes noires. En fait, ils disent des dispositifs identifiant des menaces sur la base de traitements d'informations à propos de gens qu'on ne connaît pas. et d'une façon qui... Qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de traitement de l'information. Algorithme, ça vient d'un mathématicien arabe qui s'appelait Al-Khawarizmi, et il est célèbre pour avoir explicité une méthode pour résoudre les équations du premier degré. Alors, je crois que c'est en cinquième maintenant qu'on dit ça. Donc, ça ne doit pas vous faire peur. C'est juste une méthode de traitement de l'information prédéfinie et écrite sous la forme d'un programme. Mais la grosse différence, là, c'est que ces méthodes que les services pourront, après approbation par la CNCTR, imposer aux opérateurs et aux hébergeurs, qu'est-ce qu'elles vont produire ? Elles vont produire des suspects. Alors, les initiateurs de la pétition contre la loi vous ont expliqué tout à l'heure les aspects probabilistes de ça et le fait que, probablement, ça produira énormément de faux positifs. – Oui, on repère 900 terroristes, mais on met 6,5 millions de personnes en surveillance. – Mais pourquoi alors ils le font quand même ? Parce qu'ils sont, je veux dire, ils sont obtus au message de la société citoyenne, mais ils ne sont pas complètement incapables de raisonnement. Mais c'est parce que ce que ça va produire… – Ramassez votre papier, quand même, – J'ai une antisèche, mais je crois que je n'en ai pas besoin. – Vous n'avez pas besoin. – Ça va faire vivre les sociétés entières dans ce que Claire Segron a superbement montré. Je ne peux pas faire mieux. C'est simplement une incertitude permanente que Orwell avait déjà mentionnée dans 1984. – Donc on va s'abstenir. – C'est-à-dire, les réactions pourront être variées. J'espère qu'il y aura des gens qui ne s'abstiendront pas des comportements numériques sous prétexte qu'ils se savent surveiller. et si…